L'AVA, Association des viticulteurs d'Alsace, invitait les viticulteurs victimes dans l'affaire Albrecht ainsi que leurs confrères solidaires à venir manifester le mardi matin 23 août. L'imposant cortège partait du crève pour rejoindre le TGI de Colmar. Ce négoce en 20 d'or chevier a fait faillite en 2012. La liquidation a eu lieu en fin 2012. L'AVA a porté plainte en novembre 2012 contre Jean Albrecht et contre les responsables comptables et du chiffre. Depuis ce tribunal, il y a une partie au civil par rapport aux impayés puisqu'il y a 140 victimes aujourd'hui, 140 vignerons qui n'ont pas été payés. D'autre part, on a cette plainte au pénal, donc un contentieux au pénal qui se prépare. Malheureusement, aujourd'hui, si nous manifestons, c'est parce que l'affaire a éclaté fin 2012 et aujourd'hui, on est en 2017 et on n'avance pas. C'est un gros problème pour nous. 5 ans, ça fait long. Pour 14 millions d'euros de pertes de banqueroute, c'est un dossier qui est énorme avec un nombre de victimes qui est colossal. Au bout d'un moment, la justice doit mettre les moyens pour arriver à enquêter et à déterminer les responsabilités dans cette affaire. Il y a très peu de vignerons qui ont été auditionnés, donc ça, c'est un problème. D'autre part, les vignerons qui sont victimes souhaitaient se porter partie civile puisque l'Association des viticulteurs d'Alsace a déposé une plainte et souhaitait se raccrocher à ce wagon-là. Et le tribunal a refusé de les reconnaître en partie civile alors que c'est eux les principaux intéressés. Donc ça, c'est un gros problème pour nous. D'autre part, il y a un rapport financier qui devait être rendu début d'année. Ce rapport va de report en report. Il aurait dû être livré dernièrement. L'expert qui s'en occupe a de nouveau demandé un report et au bout d'un moment, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On n'a pas envie que le dossier s'endort et on a l'impression qu'on souhaite enterrer le dossier, mettre un couvercle dessus. Et donc là, aujourd'hui, on est là pour rappeler notre détermination, que nous irons au bout, que nous voulons que les coupables soient condamnés. Alors le profil des victimes, il est multiple. Il y a des apporteurs pluriactifs, des gens qui cultivent la vigne à côté d'un travail. Il y a des vignerons qui font de la bouteille, qui commercialisent des bouteilles, mais qui ne commercialisent pas l'intégralité de leur production. Donc ils revendent des volumes de vin en vrac. Il y a des apporteurs de raisins totaux. Il y a des caves coopératives. Il y a des négoces. Les profils, ils sont divers et multiples. Ça part d'une créance de 5 000 euros jusqu'à 800 000 euros. On pense qu'il y a eu des faits de cavalerie, qu'il y a eu des achats de vin à tel et tel prix. Et ils ont été revendus dans la foulée à un prix inférieur. Mais après, très sincèrement, nous, on n'a pas accès au bilan, on n'a pas accès aux données économiques et comptables. Donc aujourd'hui, on est dans l'incapacité de répondre. Et c'est justement ce type de réponse dont nous avons besoin aujourd'hui. Certaines victimes vendeurs de raisins ont même subi des impayés sur deux récoltes. L'AVA a apporté des conseils juridiques aux vignerons floués et les a également accompagnés dans leurs négociations avec les banques pour obtenir des prêts de trésorerie. Enfin, l'AVA centralise encore aujourd'hui tous les éléments qui peuvent présenter une importance pour la résolution de l'affaire. Moi, j'ai une créance de 38 000 euros. Et je lui ai vendu des bouteilles de vin finies devant un stardive par un contrat de vente. des bouteilles nues et voilà. Moi, c'était ponctuel, ça me faisait plusieurs années. Mais bon, c'est la seule fois où la dernière commande ne m'a pas été payée. Il me devait de l'argent et puis il m'a dit, je te paierai, mais la semaine prochaine, la semaine d'après. Et puis, donc, je l'ai contacté. Il m'a dit, oui, je te ferai un chèque. Et puis, il ne m'a toujours pas fait de chèque. Et voilà, et par la suite, au niveau de la presse, comme quoi elle était en banqueroute. La première conséquence d'un trou si important est l'arrêt total des investissements programmés, l'impossibilité de moderniser l'outil de production. Si les banques acceptent des prêts et qu'en ce moment les taux sont bas, ces prêts seront toujours à rembourser et les récoltes compliquées successives dans la foulée de cette affaire n'ont pas aidé. Si nous devons revenir l'année prochaine, nous reviendrons, ce n'est pas un problème. On reviendra peut-être d'une autre manière. S'il faut couper les arbres de la place, on le fera peut-être. Au bout d'un moment, on a été sages, on a été à l'écoute. Maintenant, on attend des résultats. Maintenant, la justice, bougez-vous, bougez-vous, bougez-vous. Il y a 140 familles, 140 familles qui sont victimes de cette situation. Alors la justice, si monsieur le juge, vous êtes là, bougez-vous par pitié. Avancez rapidement, payez des moyens, mettez des moyens sur cette affaire.